On est globalement satisfait du début de saison. La saison a très bien démarré déjà début août avec une très bonne préparation, que ce soit en termes de contenu de travail et en termes de résultats, c'est-à-dire qu'on fait une préparation de très bonne qualité. On gagne 8 de 9 matchs amicaux, ce qui est très positif pour une préparation et ça s'est réembrayé. On a réussi à surfer sur cette préparation, sur le début du championnat et après les victoires appelant les victoires, on fait pour l'instant un très bon début de championnat, notamment sur le plan comptable, mais aussi sur le plan du jeu. On part avec un effectif, c'est aussi à mettre au crédit des résultats, c'est-à-dire qu'on a un effectif qui est resté stable entre l'année dernière et cette année, donc on a gardé 90% de notre effectif. On est un effectif qui a expérimenté, ça c'est sûr, et on a pu repartir avec des contenus de travail assez aboutis déjà, donc ce qui nous permet d'avoir une consistance dans le jeu importante. Alors dans cet effectif, à noter qu'on a quand même eu beaucoup beaucoup de blessures depuis le début de la saison. On n'est pas épargné par ce facteur-là. On n'a jamais eu l'équipe au complet depuis le début de l'année, on aimerait que ça puisse un petit peu se stabiliser, mais c'est vrai que pour l'instant, on est assez embêté. Le dernier en date, c'est Louis Weber, qui a été pas mal embêté avec des blessures à la fois musculaires et une petite entorse, donc on aimerait qu'au niveau des blessures, ça se calme un petit peu. C'est le vrai point noir de ce début de saison, c'est les blessures. L'objectif, il est simple, c'est de se qualifier pour le trophée du futur, c'est-à-dire être dans les huit premières équipes. C'était un objectif qu'on avait l'année dernière, mais avec un groupe qui était nouveau l'année dernière où on a raté notre début de saison qui nous a du coup contraint à beaucoup batailler, à courir après les victoires pour rattraper le peloton qualificatif et on échoue à une victoire du trophée du futur. Cette année, l'objectif, il est le même et le fait d'avoir fait un bon début de championnat va, je l'espère, nous permettre d'atteindre cet objectif qui est un objectif à la fois fort pour cette équipe et ce groupe de joueurs, mais aussi fort pour le club, parce que je pense qu'il permettra de créditer le travail de formation effectué ces dernières années. Cholet, Cholet, c'est le ténor de ce championnat. L'année dernière, ils ont survolé les débats, ils ont été champions de France et vainqueurs du trophée du futur, j'ai envie de dire haut la main. Cette année, ils sont en train de faire une saison copier-coller avec celle de l'année dernière, où ils sont vraiment au-dessus du lot. Néanmoins, on voit que Bourg a failli les accrocher et a failli les battre il y a quelques jours. Nous, l'année dernière, ici, on avait failli réaliser l'exploit. Pour battre cette équipe, il va falloir faire un match sans faute. On va se préparer du mieux pour pouvoir être compétitifs sur cette rencontre et essayer, pourquoi pas, de faire un coup contre ce ténor du championnat.